11 septembre et ben bonjour les amis c'est le désert on va voir une récolte catastrophique de bettera et bon à faire avec elles sont toutes petites les carottes n'en parlons pas il ya qu'un semis qui avait marché les aubergines c'est presque fini quand même on arrive dans les journées fraîches le bénéfique pour les cosmos eux ils ont tenu mais les tomates c'est clairement terminé bon après tout voyez on arrive en haut du piqué c'est normal on a tellement eu d'avance et on peut profiter au moins de deux belles fleurs mais ça y est les haricots c'est mort ils ont rendu l'âme quand est ce que on a cumulé maintenant on arrive quand même à 30 mm en 10 orages depuis le 1er juillet et la dernière pluie là c'est 3 mm il ya deux jours mais bon clairement si on regarde le sol clairement non c'est sec voyez même l'air me pousse pas c'est une catastrophe vraiment une catastrophe je n'ai jamais vu cette saison comme ça quand même et les cours d'eau ben ils sont à sec ça coule plus du tout va falloir de l'eau cet hiver sinon ben on est mal on est très mal si on a que 350 mm au lieu de 800 on s'est venu le temps des mirabelles avant le mois d'août et il ya pas que nous qu'ils ont trouvé les étourneaux ont fait un carnage vous voyez tout ce qui est par terre là en plus il et mange pas entièrement bon ça va parce qu'on en a beaucoup après il ya les autres prunes il y en a pas mal parce que ça vient de flancher les branches les dahlia ben ça va pour bien parce que ça fait plus d'un mois que ça a pas plu et vous voyez les grosses chaleurs ben ça fait du mal ça brûle les fleurs c'est dommage ce que c'est c'est joli comme fleurs après les trombolinos ils sont en train de pousser c'est pareil à les fleurs de cosmos qui peine un peu les derniers ricos ça peine beaucoup 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 il manque cruellement d'eau les smith spontanée de ce carol voyez que ça a chaud aussi on verra bien et celle que j'avais coupé la faucille vous voyez elles ont poussé pour repartir en graines d'aussi tôt après les tomates eh ben après le mildiou c'est l'anthrachnose qui attaque j'ai fait encore purin de prêle plus de coups qu'on soude mélanger si j'avais été obligé de faire bouillie bordelaise et qu'un jour après j'avais fait purin de prêle qu'on soude et la roque un jour après objet de traiter parce que je vois que ça apparaissait c'est vraiment pénible cette année ont trop bon après la voilà la fleur à david le beau tournesol la mille pas qui prend forme les courges ont bien poussé les ricos à jacques aux sont magnifiques cette année j'ai pas mis j'ai pas mis le pied à côté et mince et des moustiques certains j'ai pas voulu mettre les pieds vraiment un rat le tournesol et le maïs puisque l'an dernier en fait ça avait fait concurrence d'eau là en plus que j'ai rajouté j'ai voulu cela y est une autre je vous montrerai peut-être plus tard le maïs pour l'instant il fait ma hauteur ah ouais j'adore c'est ce par rapport à l'an dernier c'était des monocouleurs là je vais avoir le plaisir d'avoir plein de couleurs la lésinia après il ya du lin rouge on est pas encore ouvert parce qu'on aime trop tôt de matin là je m'étais fait un petit plaisir de mélanger des fleurs avec le maïs dans la mille pas voyez il pousse bien qu'un les trombolinos là cette année les courses à aller là c'est pareil ça les fait monter ça le long du tipi ça a bien poussé le maïs et en fleurs on suit là il fait déjà deux mètres après des nouvelles de la catastrophe là il y avait des rangs de haricots la mouche du semi et j'avais pas ressemer juste pour vous montrer ce que ça peut faire la mouche du semi et là j'avais ressemer là ça commence à être la cinquième récolte cinquième récolte la cinquième fois qu'on récolte il y en a il y en a mais c'est pas bon il ya et pour de quoi faire des concerts encore cette année après les autres tomates les mirabelle et ça pousse quand même bon les aubergines bas c'est pour la joie pour l'instant on en a ramassé une quand je pense que l'an dernier il y en avait plein plein et là potop près les semis des haricots et des carottes pour l'hiver voyez à son peau trop épaisse avec le petit soir que je vous avais mis dans le tuto il ya deux ans n'est pas besoin d'épaissir la voyez celle du mois d'avril elles sont déjà bien bien poussé là j'avais mis des oignons dans la peau la mouche de la carotte et dans le coup il y en a qui sont mis à fleurir